Nous sommes avec Françoise Degoy maintenant. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Ça vous étonne, cette histoire d'embauche ? Oui, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas faire ça. Il n'y a pas de parallélisme des formes. Non, mais c'est vrai. Parce que comment vous devenez un primeur quand vous avez été maçon ? Enfin, je veux dire, tout ça est question de formation aussi. Oui, c'est question de formation. Mais c'est vrai qu'on marche sur la tête. Gariani, Alain, le dit très bien. Ça fera un bon président. Oui, un bon président des PME. La politique ce matin avec un temps plus vieux. Comme le temps. Plus vieux sur le gouvernement. On parle du blues des élus macronistes. Oui, alors, pas un petit blues, Jean-Jacques. Les bleus à l'âme, vous savez, la mélancolie, les soirs de pluie. Ça nous a tous pris. Là, on parle d'un vrai choc, quasiment d'une dépression. Et qui vous sidère quand quelqu'un pour lequel vous avez tout donné, que vous avez porté jour et nuit, agit à l'inverse de tout ce auquel vous avez cru. Ça n'est pas nouveau. On se souvient du mal-être des Hollandais quand François Hollande fait les lois travail et quand il envisage la déchéance de nationalité. Dépression générale sur la gauche. OK ? De la déception et de la colère. Eh bien, il y a de ça chez les macronistes de la première heure. Depuis le fameux coup de fil de Michel Barnier à Marine Le Pen pour s'excuser et le recadrage en public du jeune ministre de l'économie, Antoine Armand. Il y a de ça chez les premiers de cordée qui ont cru au rêve fou de faire élire un homme de 39 ans qui n'avait jamais été élu auparavant à la présidence de la République. Son seul credo, c'était quoi ? Battre l'extrême droite. Le jour contre la nuit. Le repli contre le progressisme. Vous en souvenez comme on nous a agonis de ces mots. Le nouveau monde contre l'ancien monde. Ça a marché une fois. Ça a même marché deux fois. Bien sûr, il y a eu la loi immigration, les allers-retours d'Emmanuel Macron s'emparant du langage de l'extrême droite comme décivilisation. Mais quand même, quand même, ça a marché deux fois. Mais aucun de ces macronistes, je dis bien aucun, je les connais bien, il y en a beaucoup qui viennent de la gauche, ne pouvait imaginer que pour se sauver lui-même, le chef de l'État, le chef, leur chef, accepterait de remettre son sort dans les mains de l'extrême droite. Car c'est bien cela dont il s'agit. Présider et gouverner avec un pistolet sur la tempe. se mettre sous la tutelle du parti qui a été le marchepied permanent de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et ce blouse, Jean-Jacques, il est public et c'est gênant. C'est Sacha Houllier qui fait part de son désarroi. C'est David Amiel. David Amiel, député En Marche, principal conseiller à une époque du président de la République, qui tweet, on ne discute pas avec le RN. C'est Agnès Pannier-Runacher qui livre ses états d'amens publics après une passe d'armes d'ailleurs avec David Lysnard. C'est même Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui reprend publiquement de voler Gérard Laché à remplir qu'elle n'a jamais promis la suppression de la fameuse... C'est aussi Gabriel Attal, vous avez vu. Il le fait savoir publiquement. Il peut plus discrètement, mais... Oui, mais il manœuvre. Pourquoi ? Il invite à Gabriel Attal, on l'a appris hier soir, il invite tous les ministres macronistes pour une réunion à l'Assemblée nationale. C'est donc un défi, Jean-Jacques, non seulement à Michel Barnier, mais surtout au chef Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas, bien sûr, dans une logique de frondeur de François Hollande. Ces élus ne sont pas encore prêts à voter la censure, mais ils sont au milieu du guet. Et d'ailleurs, la gauche l'a bien compris, notamment Olivier Faure, qui leur demande de franchir le bucon et d'aller jusqu'au bout de la désillusion. Mais ça serait logique, ça, d'aller au bout ? Ça serait logique, oui, même si logique. Enfin, d'aller au bout avec Jean-Luc Mélenchon, on n'iront pas. Non, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas tout en gauche. Non, mais d'accord, il fait partie du nouveau pont populaire. Mais enfin, bon, c'est un épouvantail, c'est un arbre qui cache la forêt. Même si c'est logique et la politique, ça ne fait pas bon ménage, en fait. Mais Jean-Jacques, j'ai envie de vous dire ce matin, soyons sérieux. Oui, allez-y, allez-y. Deux choses nues, écoutez. Soit le mal-être est réel par rapport au RN. La colère aussi de voir le parti balayé à deux reprises cette année diriger le pays avec au moins trois postes clés. Matignon, l'intérieur et l'agriculture. Postes clés, l'agriculture. Rokard disait, c'est un petit Matignon. Ah oui, je sais. Soit tout cela, c'est du cinéma, pour soulager la conscience d'avoir accepté de rentrer dans un gouvernement qui serait aussi radioactif. Je pense notamment à Agnès Pané-Runacher qui se contorsionne en disant, c'est pas bien mais je reste quand même. Vous savez ce que disait le grand Isaac Rabin ? On peut en parler. Il disait, j'ai jamais oublié, life is attitude. La vie, c'est l'attitude. Chacun peut décider clairement de rester ou de partir, de voter pour ou de voter contre. Ça, je suis d'accord. L'heure de vérité approche pour les macronistes. Le discours de politique générale de Michel Barnier. Seul contrat, Jean-Jacques. La vérité du vote. Tout le reste, c'est du cinéma. Alors soyez sympas, épargnez-nous ce cinéma. Bien, Françoise Degoy, ce matin, plein de forme. Françoise Degoy, Elisabeth Lévy, tout à l'heure, entre 8h30 et 9h, ne manquez pas ce rendez-vous. Vous avez l'habitude, maintenant. Mais c'est un rendez-vous haut en couleurs et en idées. Il est 7h51. Nos auditeurs avec nous dans deux minutes.